Southeastern Guide Dogs presents Canine University Dans une université pour chiens guides, un petit chien blanc passe le portail et se dirige vers la porte d'entrée. Au centre de la cour, on remarque une statue d'un chien nommé Ace portant une cape. Sur son chemin, il se fait bousculer par d'autres chiens plus grands que lui. Il est étonné, puis sourit. A l'intérieur, le petit chien observe des cadres accrochés sur le mur, parlant de l'accomplissement de Ace. Le petit chien se fait arrêter par une dresseuse de chien pour le mesurer et s'assurer qu'il puisse intégrer l'école. Il est trop petit, mais se redresse et son oreille finit par toucher la barre. La dresseuse lui fait signe de rentrée et le petit chien est très content. Pip! Dans la classe, la dresseuse pose une question, mais le petit chien blanc est trop petit pour lever sa patte. Dans la salle d'entraînement, le petit chien guide la dresseuse, mais la fait tomber à cause d'un obstacle. Dans la cantine, il presse sur le bouton vert pour faire descendre les croquettes, mais elle déborde parce qu'elle est trop petite pour atteindre le bouton rouge. Dans la salle d'entraînement, la dresseuse retombe. Dans la salle de classe, il n'arrive toujours pas à hausser la patte. À la cantine, les croquettes débordent toujours. La dresseuse retombe, enlève son cache-œil et regarde le petit chien avec désespoir. Le petit chien observe à nouveau les cadres de Ace et remarque qu'il était petit, tout comme lui. Il est heureux et a confiance en lui. À la cantine, il arrive enfin à presser sur le bouton rouge. En classe, il s'élève avec des livres et hausse sa patte. Dans la salle d'entraînement, il guide la dresseuse sans erreur qui le caresse ensuite. Exame day. Dans la salle d'entraînement, le petit chien blanc est appelé par le juge à rejoindre le centre de la pièce. La dresseuse l'équipe se cache les yeux et débute le test. Malheureusement, en regardant la dresseuse, le chien trébuche sur un obstacle qu'il a fait tomber sur la table du juge. Furieux, ce dernier expulse le chien de l'école. Triste, le petit chien marche vers la sortie. Il s'arrête devant la statue de Ace et le regarde une dernière fois. Une dame aveugle passe devant le portail de l'école. Le petit chien retourne voir la salle d'entraînement à travers la vitre extérieure et des gouttes se mettent à couler le long de son visage. Soudainement, il tourne la tête et voit la dame aveugle en danger sur un chantier en construction. Un camion se dirige vers elle. Le petit chien se met à courir vers la dame et grâce à sa petite taille, il se faufile sous le portail. Arrivé à côté d'elle, il met sa tête dans son sac à main et l'utilise pour la guider. La dame est maintenant saine et sauve. Elle se baisse et caresse le chien pour le remercier. Le petit chien se fait applaudir par la dresseuse de chien. Tout fier, il se dirige de nouveau vers elle. Dans la cour, le directeur lui met la cape qui était sur la statue de Ace pour le féliciter. Le petit chien est tout content et saute dans tous les sens. Il regarde tendrement l'adresseuse puis imite d'un air comique qui la pose de Ace sur la statue. Fondu sur écran blanc, Our Dogs save the day every day for people with vision loss and veterans with disabilities. Southeastern Guide Dogs Film made possible by Gary and Melody Johnson. Directeur Bruno Simoas. Executive producer Stacy Howe. Producer Laia Alomar. Story Titus Herman. Screenplay David Kilgo, Richard Mather and Leslie Rowe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada